Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'Ile-Jésus. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 septembre 2021 et nous allons méditer ensemble le passage suivant, deux chroniques, chapitre 22. Ce texte nous présente plusieurs personnages, ce qui rend plus difficile la compréhension des événements historiques. Faisons un résumé. Josaphat, dont nous avons parlé, était un roi de Judas qui, dans l'ensemble, est resté attaché à l'Éternel malgré certaines erreurs. Il a eu un fils, Yoram, qui a régné 8 ans en Judas en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il avait commis des assassinats et il a aussi conduit Judas dans l'idolâtrie. Yoram a perdu tous ses fils, sauf un, à Asia, le plus jeune, qui est devenu roi à 22 ans. Il a régné un an et il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Sa mère, Athali, était la petite fille d'Omri, un des rois d'Israël du Nord. Et à Asia, a subi l'influence de la maison d'Akab. Asia est partie en guerre avec le roi du Nord de l'époque, qui s'appelait aussi Yoram, non pas Yoram le fils de Josaphat, mais Yoram le fils d'Akab. Au cours du combat, Yoram est blessé et plus tard, Aasia décide de le visiter. Et le texte biblique nous dit que Dieu fit en sorte que cette visite lui soit fatale. Aasia, le roi de Judas, est sorti avec Yotam, le roi d'Israël du Nord, pour aller voir Jéhu. Jéhu avait reçu de la part de l'Éternel l'ordre d'exterminer la maison d'Akab. Alors qu'il était en train d'exercer le jugement de Dieu, Jéhu a rencontré des chefs de Judas ainsi que des neveux d'Aasia. Et il les tua. Et lorsqu'il rencontre Aasia lui-même, roi de Judas, il le fit mourir. À la mort d'Aasia, sa mère, Athali, fit tuer toute la descendance royale de Judas, c'est-à-dire qu'elle a fait tuer tous ses petits-fils. Mais Joas, un fils d'Aasia, a échappé au massacre, protégé par sa sœur, qui était l'épouse du prêtre du temple, nommé Yehoyada. Et Yehoyada cacha Joas pendant six ans dans le temple. Au travers de tous ces détails qui peuvent rendre la compréhension des textes difficiles, nous devons faire la remarque suivante. La décision de Josaphat de s'allier par mariage avec la maison d'Akab, a eu des conséquences sur la vie de son fils Yoram et sur la vie de son petit-fils Aasia. Cela nous rappelle ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Tous ces événements, aussi complexes soient-ils, tous ces événements sont arrivés pour nous servir d'exemple. Que Dieu nous protège afin que nous ne fassions pas des compromis avec ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs que les nôtres. Je vous invite à écouter la prédication de l'Église de l'Ile-Jésus sur notre chaîne YouTube dimanche à 10h. Je vous donne aussi rendez-vous lundi pour la prochaine capsule. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada